salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope pour le mois de juin pour les cancers en signe solaire lunaire et ascendant n'hésitez pas à aller voir vos signes correspondants ainsi que le signe de votre chair et tendre si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle vous retrouverez sous la barre d'informations de cette vidéo mon adresse mail c'est une guidance sentimentale émotionnelle générale pour le mois de juin donc adapté à votre situation on pourra parler des couples et des célibataires on va commencer avec l'oracle love amour encore des avions qui passent donc je tiens à préciser je n'habite pas à côté d'un aéroport quel message pour les cancers pour le mois de juin alors couple vous allez découvrir des failles dans votre couple et cela vous perturbe réellement n'hésitez pas à en parler avec votre partenaire célibataire apprenez à connaître la personne de votre coeur selon ce que vous découvrirez d'elle soyez complaisant dites vous que personne n'est parfait donc là on va vous inviter à essayer de discuter si vous rencontrez des problèmes actuellement dans votre couple d'en parler à votre partenaire il va falloir vraiment essayer d'aborder des sujets qui ne seront peut-être pas faciles mais cette communication sera nécessaire et pour les célibataires on vous dit ne recherchez pas l'amour parfait acceptez que l'autre ait des défauts tout comme vous on va aller voir au niveau émotionnel avec l'oracle donc du langage amoureux alors pour certains vous envisagez la rupture mais là moi le message que j'ai c'est pas parce que vous rencontrez actuellement des problèmes dans votre couple que forcément ça va conduire à une rupture on va voir un peu plus loin avec un complément de carte par contre on vous dit oui qu'il va falloir rompre avec d'anciens schémas avec d'anciennes croyances c'est pour ça qu'on va vous demander de communiquer avec votre partenaire de ne pas rester dans un état de crise de ne pas rester de ne pas vous enfermer en fait dans le silence bon et en dos de deck on vous parle quand même de choix à faire on va prendre l'oracle de guérison du coeur amérindien la roue de la création donc on va vous demander d'accepter que l'autre n'est pas parfait d'accepter qu'il y a des choses qui doivent être changées que vous soyez en couple ou en ou célibataire peut-être qu'il y a trop d'attentes donc on vous dit également attention au mental attention à certaines peurs qui peuvent peut-être vous replonger dans le passé donc là il ya des choses à libérer essayer d'apporter un autre regard et surtout de ne pas rester sur des non dit c'est vraiment la essentielle on va compléter avec l'oracle les vagues de l'amour cancer alors on vous parle de patience oui à des choses à revoir il ya encore une certaine fragilité donc il ya des choses des émotions là qui remontent du passé attention quand même à ne pas tout confondre bon décidément ce matin les avions s'affusent on vous parle attention à l'orgueil attention à ne pas rester sur des blessures du passé sur des situations du passé attention à ne pas rester sur vos positions on vous demande là de parler clairement d'essayer d'avoir une grande ouverture d'esprit que cette situation n'est pas totalement perdue puisqu'on vous dit bien qu'il va être nécessaire de parler d'écouter l'autre et d'accepter surtout que l'autre n'est pas parfait et on vous parle de la réalité voilà peut-être que vous avez fondé trop d'espoir en fait sur cette relation vous avez projeté beaucoup trop de choses et là on vous demande d'être dans l'instant présent d'accepter vos failles d'accepter les failles de l'autre de vous mettre face à la réalité et en fonction de ça en fonction de cette communication de faire un choix si il s'impose parce qu'on vous dit quand même mon coeur te dit je t'aime il y a des non-dits il y a des incompréhensions mais on vous dit bien que cette relation s'il y a une communication peut repartir sur des bonnes bases alors oui il va falloir du temps il va falloir de la patience et pour les célibataires on vous dit peut-être d'élargir votre champ de vision votre champ de recherche de ne pas des fois quand on est célibataire on se dit bon et suivant nos expériences façon moi je veux ça 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 alors ok mais il ya un moment il va falloir vous ouvrir aussi à tous les champs des possibles sortir de votre zone de confort lâcher prise allez on va en prendre une autre bon pour certains de toutes les façons vous allez aller vers une rupture vous allez vous allez faire ce choix mais cette carte de la rupture peut aussi signifier un nouveau départ dans une relation c'est à dire que on repart sur des bonnes bases on rompt avec l'ancien avec ce qui s'est passé et on repart sur de la nouveauté sur de des bases beaucoup plus solides mais il va falloir faire face à cette discussion à cette réalité on va compléter avec l'oracle rock'n'love alors on vous dit oui peut-être que pour certains il y a eu une trahison là dans un couple peut-être que pour d'autres vous avez cette blessure de trahison en vous qui vous empêche et notamment pour certains célibataires de vous relancer dans une nouvelle relation donc là quoi qu'il en soit il ya la blessure de trahison à travailler pour certains peut-être que vous vous êtes trop sacrifié trop oublié dans cette histoire de couple et que de toutes les façons vous allez acter une séparation parce que vous avez besoin de changement vous avez besoin d'écouter vos besoins d'écouter vos désirs alors bon on nous parle bien de pour certains il ya une double vie donc d'où la blessure de trahison pourtant on vous dit que alors peut-être qu'il ya une rupture entre vous pourtant moi ce que je ressens c'est que cette personne va essayer de rattraper ce dérapage parce qu'on nous parle d'un voyage en amoureux d'avoir une discussion par rapport à cette trahison et après à vous de voir si vous voulez laisser une deuxième chance ou pas à cette personne ok parce qu'on vous parle quand même là de foyer donc d'une notion de famille de construire à deux d'avancer de faire des projets et on nous parle quand même d'une réconciliation à venir pour certains ok alors on va prendre quelques cartes pour s'aimer et s'accepter pleinement pour vous aider à cheminer durant ce mois de juin les cancers je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure lorsque je rayonne c'est la vie tout entière qui m'ouvre les bras cette lumière il est temps de la libérer de la laisser s'exprimer pour inspirer les autres à en faire de même donc là on vous demande de vous ouvrir d'être authentique et d'exprimer très clairement ce que vous avez sur le coeur et de faire un choix en conséquence on va prendre un message de l'oracle des amoureux le temps on vous parle du temps tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins laisse du temps au temps moi là le message que j'ai c'est que pour certains vous vous êtes accroché à également à une relation il y a eu la blessure de trahison essayer de de redonner un nouvel élan à votre couple on vous dit que il est temps aussi de penser à vous il est temps d'admettre peut-être la réalité pour certains d'entre vous de toutes les façons vous allez acter cette rupture parce que on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer on ne peut pas au bout d'un moment si la relation n'avance plus voilà n'avance plus et que l'autre ne fait plus d'efforts il y a un moment il va falloir prendre une décision pour votre bien-être pour votre épanouissement donc on vous dit laissez du temps au temps quoi qu'il en soit dans cette histoire pour certains vous allez avoir pour les célibataires vous allez avoir besoin de temps pour vous reconstruire et pour laisser rentrer de nouveau quelqu'un dans votre vie et on va prendre un message de la personne qui est dans votre coeur avec le petit oracle des âmes amoureuses qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ou ne vous dit pas peut-être je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire c'est pour ça qu'il y a la carte du temps de la patience de la communication tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises d'ici quelques temps ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué voilà pour cette guidance les cancers merci infiniment de votre confiance je vous embrasse croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye